à l'indirect depuis le salève en direction de l'est sur une cellule orageuse que l'on voit ici très bien direction la vallée de l'arbre direction chamonix direction le la vallée du gif voilà pour information nous sommes donc à peu près à 1300 mètres d'attitude et on voit très bien cette cellule orageuse donc je voulais vous montrer un peu ce qu'est un orage localisé en fin de journée ici voici donc ici la vallée de l'arbre ici fait absolument noir complètement donc dites nous si vous êtes sous l'orage éventuellement s'il pleut dessous ou pas nous eh bien on est dans le soleil ici avec ciel bleu ici surtout vous avez une impressionnante ici un nuage l'on voit ici c'est une cellule orageuse c'est donc un cumulonimbus comme dirait les météorologues donc dites nous si vous avez chez vous l'orage ou pas donc direction on dit bien direction plein est depuis le salève direction la vallée de l'arbre et on voit du côté peut-être de s'alanche on voit des nuages très orageux ici on pense qu'il y a probablement des plus de pluie possible probablement d'ailleurs peut-être extrêmement forte c'est plus de pluie qui peuvent tomber sur ces régions là-bas peut-être du côté du haut gifre dites nous si ça peut du côté du haut gifre aux orages au col des ânes nous dit benjamin écoutez le col des ânes il est là-bas et ben voilà tiens en direct live figurez-vous que depuis beau temps chez nous on a ici effectivement le col des ânes qui est par ici avec des nuages impressionnant et on voit bien de l'extérieur ici on est en dehors de la cellule orageuse et on vous montre ici bonjour à ceux qui nous rejoignent donc notamment à benjamin qui lui est dans l'orage visiblement alors que chez nous pour tout vous dire allez moi ça et où ça lève à l'instant même où je vous parle il est à peu près ici 16h10 en direct live depuis le sommet du salève on est à 1300 mètres et voici ce que l'on voit ici c'est magnifique c'est très très sec il n'y a pas d'eau et on vous montre la cellule orageuse qui se développe ici juste en face avec le cumulonimbus ici en dessous certainement ça doit pleuvoir assez fort si vous habitez du côté de samoin du côté de chamonix du côté de salange du côté de megelle éventuellement il doit y avoir là-haut probablement probablement il doit y avoir des chutes de pluie peut-être même forte donc attention soyez prudents au cas où c'est très localisé ça veut pas dire ça va déborder chez vous coup de tonnerre sur eto elle m'en est pas loin des taux mais retour du soleil mais écoutez nous on est en plein soleil pour tout vous dire ici à l'instant même alors qu'on a cette cible région voulait faire un petit plan voyez sur nous pour vous montrer ce qu'est ce moment là sur les alpes du nord alors que le beau temps a été programmé puis vers oui plus sur le haut val d'arly mais beau pour l'instant alors qu'on entend le décollage du drone de françois derrière qui décolle avec l'autorisation évidemment dans les nuages il va aller chasser les nuages le drone de françois notre opérateur il va y mettre du cyanure de je sais plus trop quoi pour faire tomber la pluie et pas la grêle si vous n'en venez en direct on vous dit bien nous sommes face à une cellule orageuse qui est apparemment assez impressionnante et qui semble commencer sur une ligne aravie ensuite qui passe par la vallée de l'arbre et qui rejoint ensuite la vallée du gif de y avoir là dessous morillon bien sûr l'orage arrive à morillon attention les petits gars à morillon l'orage devrait arriver chez vous alors ça veut pas dire pour autant que ça sera violent partout mais il peut y avoir des fortes chutes d'eau localisée et peut-être à la clé même des risques des boules de torrents éventuellement on vous le dit franchement alors qu'elle arrive cette pluie effectivement lorraine évidemment bonjour à marie ceux qui nous regardent c'est vrai que c'est très sec les paradoxes ici là on est sur un plateau qui est le salaire il n'y a pas eu d'eau de l'été quasiment où on se plaint ici du manque d'eau et puis en face un peu plus loin où les orages sont passés on a effectivement de l'eau qui tombe à soi actuellement la roche soleil la roche on est en dessus de la roche et on voit qu'il fait ça il y a la roche mais il doit y avoir des chutes de pluie notamment dans l'axe ici on a bien le nuage orageux ça doit être sur le haut gifre et là c'est sur les arabis et sommet des arabis c'est toujours même endroit on trouve ces formes de nuages qui se développent très de façon impressionnante avec souvent d'ailleurs des possibilités de grêle éventuellement localisée de et de vent évidemment alors bien sûr on alerte personne c'est pas dangereux forcément fait simplement prudent c'est pas partout sur les alpes du nord c'est uniquement sur la partie qui est avant le mont blanc et qui est sur les massifs préalpins donc en gros entre le sud chablé et puis les arabis la cellule orageuse filmée en direct depuis le mont salehève c'est sec le saleh ici puis chez nous ben regardez on a des nuages qui sont jolies comme tout là imaginez un peu les formes qu'on peut avoir voilà c'est ça la place du village arrosage discret à notre dame de belcombe nous dit ton ndb voyez bonjour les jumeaux nous dit eric ben bonjour eric dis donc voilà c'est beau ici c'est sympa on fait une émission spéciale salève on a eu de la chance on a eu de l'heure des gros coups de tonnerre à des petits coups de tonnerre on va pas exagérer non plus on a bien mangé midi pour le voir sur la page facebook et là on entend on entend les avions qui passent pas très loin d'ici puisqu'on est sur pas très loin de l'aéroport de genève on dirait que depuis le saleh évire orage voilà l'orage on vous montre une cible orageuse c'est un nuage orageux qui a monté dans l'après midi c'est normal le temps est encore chaud et puis instable ici c'est le grand beau saleh et en face est bien quelque part là bas il y a effectivement des précipitations et on voulait vous montrer cela reçu grêle sur évire à ben côté de la grêle sur évire le col d'évire qui est juste à bas tout à l'heure l'orage est passé par là maintenant il s'éloigne un petit peu vers l'est semble-t-il et bien écoutez on va vous souhaitez de passer une belle fin d'après midi on va terminer notre manche bientôt et puis soyez prudents si vous êtes solace et l'orage sinon c'est le grand beau temps ici il ya un petit vent il doit faire 24 25 au sommet du saleh les nuages étonnants ici voyez des maisons d'alpage dans l'émission on en parlera de l'alpage et puis on n'a pas les vaches ici parce que on a même des cyclistes un cycliste sur la route du saleh si vous la connaissez voilà c'est super sympa merci de nous avoir écouté regardez bientôt quinze ans que je vous regarde et rick l'émission est intemporelle vous avez raison et c'est de continuer le maximum de temps possible c'est vrai que l'émission avait un principe de base et rencontre des paysages et puis ça donne ça avec des moments comme celui-ci où on a capturé pour vous on peut filmer l'orage qui montre aussi la force des éléments des nuages qui peut monter jusqu'à 10 000 mètres d'altitude on vous le dit bien avec un mont blanc qui n'est qu'à 4800 mètres d'altitude le môle si vous le connaissez le môle il est par là on reconnaît un petit peu ici à sa forme un petit peu de volcan armi claudine bonjour daniel et ben voilà on se croise sur le facebook on se dit bonjour on se dit au revoir ça se passe comme ça merci de nous avoir suivis très bientôt belle soirée on va terminer tiens sur cette oeuvre sur ce nuage là que j'aime bien là c'est vraiment très joli allez allez on vous salue à tout bientôt merci au revoir merci